Je trouve ça vraiment beau. Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors bon lundi matin, il est 10h11 à moins 10 à peu près. Ce matin, j'ai fait la grosse matinée solide. La fin de semaine passée, hier et avant hier, c'était ma fin de semaine de fête. Ça me tourne, t'as eu le souper avec mes amis, c'était dans le dernier vlog et tout. Et puis hier, le père Anto, ils sont venus souper ici, ben dîner ici, on a fait un petit brunch. Moi, je filais pas. Fait qu'aujourd'hui, c'est comme une deuxième journée où j'essaie de m'en remettre de ma soirée de samedi soir. Fait que ce matin, je me suis laissée dormir, j'étais comme, c'est pas grave. J'essaie de repartir à 9, j'essaie de, t'sais, on a quand même fait déjà une couple de petites choses ce matin. Mais on a plusieurs choses à faire à l'extérieur aujourd'hui. Mon outfit pour aujourd'hui, c'est vraiment une journée gris, c'est quand même assez froide. Fait que je voulais y aller quand même assez confortable. J'ai mis ma laine que j'ai prise au Walmart à l'automne, je crois au début de l'automne. Je l'aime tellement, elle est vraiment, vraiment confortable avec mes jeans du Forever 21 que j'aime tellement. Et j'ai ressorti ces bottes-là que j'avais achetées l'année passée au Urban Planet que j'aime full. Ils ont genre un petit détail, plein de petits détails dessus. Je trouve que ça fait juste un autre style. Puis je vais mettre mon petit manteau. Puis on va être pas mal prêts à partir. Antoine voulait aller faire des commissions. Fait que pour une fois que c'est pas moi qui veut faire des commissions. Puis que c'est lui qui me traîne dans les magasins. Bien, on va y aller. Allô! Salut! Salut! Alors, on arrive au 10.30. Antoine avait envie ce matin qu'on vienne au Gisque. Parce qu'il veut changer son bureau, ajouter des petits cadres dans son bureau. Fait que c'est ce qu'on vient faire. On est venu y acheter ça. Et puis la déco au Gisque est vraiment très belle. Puis c'est ça. Fait que je vais checker en même temps pour ça. Mais s'il dit que les cadres comparés au Ikea ici sont vraiment moins chers. Puis c'est sensiblement la même chose, je pense. S'il y en a des assez grosses, je vais peut-être en acheter pour notre chambre. Deux gros cadres, mets-toi dessus notre lit. Oh wow! Des gros coussins de même là. Je m'en ai rentré à la gauche, moi. Oh! Impossible! Déco de Noël. Oh my God! Hein? Non, non, attends! Ils sont là, les cadres? Oh, des tasses! Fait que là, Antoine est un peu déçu parce qu'il y en reste juste trois. Et il y en a plus d'autres. Mais oh, ça! Oh non, si c'est une tablette. Moi, j'aime vraiment, dis-moi ce que t'en penses là. Mais genre ça, je trouve ça vraiment beau. Ce qui est vraiment pas mon genre habituellement, mais je sais pas pourquoi. Ça serait des gros cadres comme ça que je mettrais au-dessus de notre lit. Mais il aurait vraiment fallu, je pense, mesurer. Parce que je sais pas si ça... T'sais comme là, ça a l'air gros, mais au-dessous d'un lit, d'un grand mur vide. Je sais pas si ça, ça serait mieux, vu qu'un petit peu plus gros. Mais si c'est ça, c'est trop gros. Fait que en tout cas, je pense qu'il va falloir repasser pour ça. J'ai full envie d'une plante pour mon bureau. Ils ont tellement de la belle déco, sérieusement, là. Si jamais vous vous en cherchez, là, vous déménagez ou quoi que ce soit, là. Très bonne place à venir pour... Genre, je trouve ça malade, ça. Tu mets trois chandelles hautes, là, dedans, dans le centre de table. Je sais pas pourquoi, ça me fait vraiment penser à Noël. Je trouve ça vraiment beau. Chandelier. Noir fer. Ça, c'est notre table. Ouais, mais faudrait... Ouais, au fur, on l'achète ici, puis il est pas cher. Ça, c'est notre table. Mais oui, le gars, il l'avait achetée ici. Nous autres, on l'a achetée sur Kiji pour, comme... Pas ce prix-là. Mais Anto est en train de dire qu'un tapis en dessous, ça serait vraiment beau, comme ça. Peut-être pas exactement de même, là. Tu sais, juste un noir, même un noir, ça pourrait être beau. Parce que les chaises, ouais, ils font vraiment du bruit sur le plancher d'en bas, fait que... Tu sais, avec une espèce de petit meuble, là, si on avait plus de place, là. Anto avait envie d'aller faire un autre petit comme-ci, il fallait qu'il arrête au Gosselin. Puis moi, je l'ai arrêté au Urban Planet, fait que... Il m'a laissé au Urban Planet, et puis lui, il est allé là-bas. J'ai juste trouvé deux petits chandais que je voudrais pour mettre Anto. Puis il m'a dit qu'il allait m'a texté quand il allait s'en venir. Fait que s'il m'a pas texté, c'est qu'il s'en vient pas encore. Fait que je pense que je vais juste comme marcher proche, puis au pire, marcher plus vers lui, puis il viendra me prendre où serait rendu, là. S'il y a bien quelque chose que j'aime de magasiner la semaine tôt, c'est qu'il y a personne. Fait que... Bon, fait qu'on est arrivés à Montréal, même si on a eu un petit peu de difficulté avec le trajet. À peine. À peine, mais... Ouais, fait qu'on arrive, on va venir faire des photos avec Marca Bastara, je crois, parce qu'elle avait besoin de photos pour une collab qu'elle va faire. Fait que je pense que... J'ai su ce matin que je faisais partie de ce projet-là. Moi, moi aussi. Sans vraiment le savoir avant aujourd'hui. Mais c'est correct, ça, ça me dérange pas, ça va être vraiment nice. Fait qu'on arrive, on est au Yimbi. Ouais. Yimbi. Yimbi, ouais. Ah oui, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. On va aller faire les photos sur le toit. Puis, ouais, ça va être cool. J'ai vraiment hâte. C'est une de nos amies qui est comme son agente. Fait que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vue. No joke, là, je pense que ça doit faire genre plus que 4 ans. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vue. Fait que j'ai bien hâte de le voir. Ça va être super le fun. Je veux ça dans notre salon. C'est vraiment trop cool. Oh my God, wow. C'est nice, hein? Ça a bien pas rapport. C'est fou raide. Tu sais, quand même, le toit est beau. Ça, c'est trop fiel. C'est beau, les filles. C'est vrai qu'on dirait qu'il est dans le vide solide. C'est trop hot. On vient de revenir à la maison. C'était vraiment le fun. Il commençait à faire un petit peu frais plus la journée avançait. Mais ouais, c'était vraiment cool. La vue était débile. C'était vraiment, c'était juste vraiment le fun, là. Et puis là, ça vient de revenir à la maison. Antoine est en train de se faire réchauffer un petit peu d'eau parce qu'il va se faire des ramen. Moi, j'ai pas vraiment faim. D'abord, on allait chercher un petit quelque chose au Tim entre le 10-30 et entre les photos parce qu'on avait trop faim. Puis, on n'avait pas grand-chose à se faire vite, vite. Mais ouais, c'est ça. Fait que je vais attendre probablement au super avant de manger. Alors, premièrement... J'ai acheté trois cartes. Dans le fond, je veux mettre des photos des photographes d'ici que j'aime bien. Il y avait juste trois cartes. Donc, il y avait trois cartes. Oui. Fait que dans le fond, les images qui sont dedans, la petite côte, il va l'enlever. Petit cactus. Oui, c'est des faux. Oui, c'est ça. Des faux petits cactus. Fait que ils sont trop cute. Oui. Fait que ça va être beau comme petite déco. C'est ça, la tablette de bureau. Sinon, c'est tout pour moi. Oui. Moi, j'ai pris ça qui est un espèce de chandelier. Puis, je me disais que ça, je trouvais vraiment que ça faisait genre Noël. Je me disais que ça, vu que c'est or, avec des chandelles or dedans, dans un centre de table, ça pourrait être vraiment beau. Justement, dans le temps des fêtes, là, je trouve ça fit. Même des chandelles normales. Ça existe-tu? Je sais pas. Puis, c'est ça, rien d'intéressant. Mais finalement, on a pris un lighter comme ça parce que, je sais pas, c'est quand qu'on voulait... Hier, on voulait allumer des chandelles, puis on n'avait pas de lighter. Fait que je me suis dit que c'est genre d'affaires juste parfaites à garder dans une armoire de la cuisine ou quelque chose comme ça. Fait que, oui, ça ressemble à ça pour nos petits achats du gisque. Et puis, au Urban Planet, c'est ça. J'ai pris deux petits chandelles. Fait que, premièrement, j'ai pris cette petite laine-là qui est comme un petit col un petit peu plus haut, mais avec un zip au centre. Ça va aller mieux si on met ça comme ça. Fait qu'il y a un petit zipper, la longueur est juste parfaite. Il est gris pâle. Je le trouve vraiment nice. Le tissu est tellement doux. Puis, oui, je le trouve vraiment très beau. Ça faisait un bout que je le voyais, puis j'étais comme... Ah, merde, là, vu qu'il était à 40%, je me disais que ça valait la peine. Et, finalement, j'ai pris vraiment juste un chandail bien basic qui est comme une espèce d'orange brûlée qui sort vraiment plus clair à la caméra, mais il est quand même très foncé. Et puis, il est tellement doux. C'est fou, ça n'a même pas rapport. Fait que... Et puis, il y a un petit col roulé qui monte vraiment pas haut, juste un mode neck. Je me disais même que les pantalons que je porte en ce moment, pantalons blancs, puis ça, je trouve ça vraiment beau. Fait que... Voyons. On a changé de la vaisselle depuis, ça fait quoi, deux semaines qu'on a enlevé l'autre et puis qu'on a mis le nouveau, sauf qu'on avait un problème avec le nouveau parce que... Je ne sais pas trop, il y avait genre... Il manque un fil, là. On ne comprenait vraiment pas. C'est comme si les fils avaient été coupés. Il y a quelqu'un que la mère Anto connaît, que lui, il fait toutes ses affaires manuelles et puis elle l'avait appelé pour qu'il vienne checker ça vu que c'est elle qui... C'est lui, en fait, qui avait défait le lave-vaisselle chez sa mère qu'elle nous a donné. Notre lave-vaisselle, elle n'avait pas une prise... Non, c'est ça, ce n'est pas une prise murale normale. C'était vraiment juste des fils qui avaient été coupés. C'est vraiment bizarre, mais en tout cas, il est venu arranger ça. Fait que ça n'y a pas pris longtemps, il était là peut-être 45 minutes. Et puis, c'est fait, c'est fini. On va pouvoir utiliser notre lave-vaisselle parce que... Bon, first world problem. C'est vrai qu'il y a une petite lave-vaisselle à la main. Mais tu sais, quand tu es habitué d'avoir un lave-vaisselle puis là, tu te retrouves à faire toute ta vaisselle, ça fait chier. Donc, on avait vraiment hâte de avoir notre lave-vaisselle. En le disant, on dirait que là, je trouve que je sonne un peu... Un petit peu bougie, mais bon. Dans le fond, les cadres Anto, il va les mettre sur ce mur là quand on rentre dans son bureau à droite. Parce qu'il vient de se poser la semaine passée, une petite tablette comme ça pour mettre des papiers importants, fait que c'est vraiment pratique. Tu vas mettre les trois cadres au-dessus de ça. Puis là, il est placé ses petites... J'aime ça, je suis comme jaloux. J'en dirais, je regrette de ne pas en avoir pris. Je les trouve vraiment beaux. Puis ils sont quand même gros, ça va remplir le mur. C'est rendu ce moment de la soirée où on écoute O'Day. Là, par exemple, c'est la pause là. Mais c'est l'heure de O'Day. Fait que j'ai pris une petite pause de montage pour qu'on écoute ça. Ça, c'est tellement mon bain moussant préféré. Je le trouve au Dolorama et il sent tellement bon. Puis il mousse vraiment beaucoup. C'est un truc aux algues. Fait que ça sent juste vraiment, je trouve, comme relaxant. Puis apaisant. J'adore mettre ça dans mon bain. Ça m'en prend quand même pas mal pour donner autant de mousse. Mais c'est pas grave. Puis là, j'ai amené le iPad en taux. Fait que j'ai écouté le nouvel épisode du Shane Dawson puis du Jeffree Star épisode. Ça a genre une heure de temps. Fait que j'écoute ça sur sa tablette. Puis en même temps, j'en profite pour gosser sur mon sel avec des courriels. pour avancer des trucs en même temps. Je viens juste de sortir du bain. Ça fait vraiment du bien. Pour de vrai, là, il me semble qu'il n'y a rien de mieux qu'en fin de journée de genre juste prendre un bain relaxé puis genre cool down. J'ai fait un petit peu de planif pour le reste de la semaine aussi. Fait que je travaille un petit peu moins que prévu cette semaine. Mais c'est correct parce que je sais que les prochaines semaines vont être vraiment débiles. Fait que tant qu'à ça, j'en profite puis je vais faire le maximum que je peux cette semaine. Ouais, ça va ressembler à ça. Là, je vais aller me laver le visage, me démaquiller, laver, mettre une petite crème, faire mes petits soins du soir. Et puis me coucher quand même pas trop tard. Je vais me lever tôt le matin. Je vais être en forme. Puis c'est ça. Fait que je pense que là-dessus, moi, je vais terminer le vlog. Alors, je remercie si t'as pas goûté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. à mettre un pouce si vous avez aimé et puis nous recevoir très bientôt. Bye bye tout le monde.